Musique Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Rendez-vous bibliaux. Je suis en compagnie de Mathilde Goulin et de Catherine Montmini, deux professionnels consacrés à promouvoir des pratiques éco-responsables. Aujourd'hui, elles aborderont le thème du compostage et présenteront la nouvelle campagne de promotion pour la sensibilisation au compostage et à la gestion des matières résiduelles. Mesdames, bienvenue à l'émission. Merci. Mathilde, on va commencer avec toi. Tu es coordonnatrice au développement durable à la Ville de la Chute. Ça fait combien de temps que tu occupes ce poste et qu'est-ce qui t'a amenée là? Ça fait deux ans que je suis coordonnatrice en développement durable. J'ai commencé à la Ville en tant que technicienne en environnement. C'était un nouveau poste qui était créé. Donc, c'était nouveau à la Ville de la Chute, quelqu'un spécialisé en environnement. Ce qui m'a amenée là, c'est mes études. J'ai fait un baccalauréat en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu l'occasion d'être mise en contact avec M. Benoît Gravel. Donc, j'ai été introduite au monde municipal de là. Puis, j'ai été mise au courant également qu'il y avait un poste qui s'ouvrait à la Ville. Donc, à partir de là, j'ai postulé. On passe l'entrevue. Puis, l'histoire a commencé là. Donc, ça va faire trois ans, bientôt quatre, que je suis à la Ville. OK, quand même. Oui, oui. Et tu nous parles aujourd'hui de la campagne « On gagne tous à composter ». Qui a lancé cette campagne et pour quelles raisons? C'est une campagne qui a été lancée par la RIADM, donc la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, en coopération avec la Ville. En fait, là, comment ça s'est présenté, c'est que la Régie offre la distribution des bacs bruns et des bacs bleus sur le territoire des quatre municipalités membres. Donc, Brunsburg-Chatham, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-Placide, puis La Chute. Ils ont également une mission de sensibilisation, puis en tant que municipalités membres. En fait, toutes les municipalités membres ont bénéficié d'une collecte porte-à-porte de compost depuis des années. D'ailleurs, je pense qu'on est dans les premières municipalités au Québec qui ont la collecte porte-à-porte. Puis, on a tous un peu les mêmes enjeux au niveau du compostage avec cette collecte-là. C'est important, en fait, dans les municipalités, puis au Québec, dans le monde en entier, de valoriser nos matières. Puis, le compostage est quelque chose qui est également quelque chose qu'on doit faire au niveau gouvernemental. On a pas des restrictions, mais on a des guidelines à suivre, si on veut. Puis, nous, à la Ville de La Chute, c'était dans nos plans de faire une campagne sur le compostage. Ça fait des années qu'on est sensibilisés à ça. Comme je l'ai mentionné, ça fait des années qu'on composte. Puis, bien récemment, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de pression sur les municipalités à adopter des pratiques plus éco-responsables. Puis, c'est tout à fait normal, puis on est tout à fait là, on a tout à fait ces valeurs-là. Puis, bien, le compostage est un service municipal qui est offert. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est le propulser, c'est inviter les gens à l'utiliser à son plein potentiel. Puis, c'est sûr que nous, comme je vous disais, on avait dans nos plans de faire une campagne de sensibilisation. Puis, justement, il y avait un budget à la régie qui était alloué à ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'unir nos forces, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a décidé de nous, en fait, on a eu la proposition de piloter la campagne par l'entremise d'un financement de la régie. Puis, cette campagne-là, en fait, c'est un travail d'équipe. Le concept de la campagne, c'est le travail d'équipe. On gagne tous à composter. On s'est basé, en fait, sur un thème, une thématique qui est vraiment d'être un gagnant dans une équipe sportive. C'est un peu ça. Puis, on parle aussi d'équipe puisque la campagne, toutes les municipalités membres en bénéficient, tous les citoyens en bénéficient. Puis, donc, voilà, nous, en fait, précisément, la ville, ça fait, je vous dirais, trois ans. Qu'on a une réflexion sur le calendrier de collecte. Puis, en 2019, en fait, avant 2019, il n'y avait pas de collecte de compost à l'hiver. Puis ça, on s'est rendu compte que c'était une problématique sur le maintien des bonnes habitudes de compostage dans la population. Pourquoi il n'y en avait pas? C'est une bonne question. Bien, en fait, c'est parce que l'hiver, en fait, majoritairement, le compost était fait à la ville pour les risques d'hiver. Puis, bien, en hiver, on n'en a pas. Puis aussi, on s'était dit, bien, on exclut la personne qui parle. Je n'étais pas là en ce temps-là, mais je pense que la réflexion aussi a pu être. La matière organique, c'est plus facile de stocker dans un bac pour, tu sais, quelques mois que des poubelles, que là, il y en a davantage. En fait, les habitudes sont comme ça. C'est comme ça que les gens vont gérer leur matière. Puis, je pense aussi que c'était moins, c'était peut-être moins, peut-être une priorité, si on veut. Mais la collecte était quand même offerte à chaque semaine durant la période estivale. Donc, il y avait quand même un bon service de collecte qui était présent. Mais pendant quatre mois, il y avait un bris de service, si on veut. Puis, c'est ça. Bien, la réflexion, le pourquoi, pas l'hiver, bien, c'est ça. On s'est rendu compte que ça a brisé les bonnes habitudes. Puis, il y a également le projet émission recyclage-compostage Laurentide, là, que, donc, Catherine pourra vous parler plus tard, qui a souligné ça, là, tu sais, le fait que, bon, autant pour nos citoyens corporatifs que pour nos citoyens réguliers, il y a une problématique, là, au niveau du maintien des habitudes, puis du service adéquat, là, de ce qu'on génère réellement, là, chez nous. Donc, on peut estimer qu'une poubelle, c'est à peu près 50 % de ce que les gens vont mettre dans une poubelle qui est réellement de la matière organique. Donc, non seulement ça, mais le maintien des habitudes nous a menés à revoir notre calendrier de collecte. Donc, en 2019, on a ajouté une collecte durant les mois d'hiver. Puis, la réflexion s'est poursuivie. Puis là, en 2022, ce qu'on a décidé de faire, là, c'est encore une fois, là, de bonifier le service en se disant, justement, pour ne pas briser cette habitude-là, encore plus, que l'hiver, bien, il y a un maximum de deux semaines entre deux collectes. Puis, bien sûr, là, on va garder les collectes estivales à la semaine. Donc, tout ça nous a menés à se dire, ça nous prend une campagne, justement, pour propulser, bien, propulser, encourager la pratique du compostage, montrer aux gens que c'est, en fait, c'est la collecte qui a le plus dans le calendrier, en termes de quantité de collecte. Puis, bien, qu'au niveau, en fait, de nos valeurs environnementales et d'où est-ce qu'on doit se situer avec aussi les politiques environnementales au Québec, on doit aller vers une réduction massive de l'enfouissement. Donc, tout ça a mené à nous dire qu'une campagne serait extrêmement pertinente. Puis, comme je vous l'ai mentionné, toutes les municipalités membres de la régie, on est tous dans le même bateau. Donc, pourquoi ne pas faire une campagne dont tout le monde pourrait en bénéficier? Puis, sur le territoire, il y a le plus de gens sensibilisés possible à la pratique. Tu as mentionné le mot « enfouissement ». C'est quoi, l'enfouissement? En fait, l'enfouissement, c'est une méthode dont on s'est doté à travers le monde pour gérer les matières résiduelles. En fait, une matière résiduelle, c'est quelque chose dont on va vouloir trouver une manière de s'en défaire. Puis, l'enfouissement, l'incinération, c'est une méthode qu'on a. Je ne voudrais pas que c'est la bonne méthode, mais c'est une méthode. Dans le fond, je vais vous donner l'exemple à la chute, au site d'enfouissement à la chute. L'enfouissement est fait dans des cellules. Dans le fond, c'est des cellules avec des membranes qui sont supposément étanches, mais en fait, qui sont censées être étanches, je pense qu'on le croit. Les matières sont empilées un peu comme une lasagne de matière qui est faite. On a une couche de déchets, après ça, du matériel de recouvrement comme ça. Chaque cellule a une durée de vie, une capacité. Donc, c'est pour ça que les sites d'enfouissement, on considère qu'ils ont une durée de vie. On ne peut pas enfouir à l'infini, non seulement dû au coût environnemental, mais aussi pour tout l'aspect social de la chose. Un site d'enfouissement ne pourrait pas déborder. Ce serait inacceptable. Donc, c'est à peu près ça le principe de l'enfouissement. OK. Donc, retournons à la campagne. Il y a un micro-site qui a été mis sur pied pour la promouvoir. Quel genre d'informations est-ce qu'on peut trouver sur le site? Le micro-site nous sert majoritairement à recevoir le concours qu'on a. Donc, le concours, c'est du 7 février au 7 mars. Ça s'en vient. Oui, oui, oui. En fait, oui, tout à fait. Puis, dans le fond, ce site-là, on a décidé d'avoir quelques informations dessus pour intriguer, pas intriguer les gens, mais donner un petit peu d'informations. Ce qu'il faut dire, c'est que sur le micro-site, on a aussi un lien qui mène au site du 3210.com, qui est un site qui a été fait par la MRC, extrêmement complet, qui est vraiment axé sur la réduction des matières, mais qui nous donne une foule d'informations sur la gestion des matières visuelles. Donc, le micro-site, c'est un outil pour l'instant qui est assez, qui n'est pas limité, mais qui est vraiment axé sur la campagne, sur le concours. On retrouve quand même des informations comme des petits trucs pour le compostage durant l'hiver. On a aussi des informations, une information qui est très importante pour les gens qui se mettent à composter, comment aller se procurer un bac de compost auprès de la régie. Donc, c'est à peu près ça. Ce qu'on souhaite, c'est que le micro-site, on va le bonifier au fil du temps. On veut le faire vivre, mais on veut aussi en profiter pour être, comment je pourrais dire, être en symbiose avec le site du 3210.com pour ne pas dédoubler les informations. Mais le site nous sert pas mal à la campagne dans le sens où il y a le concours. OK. Et puis, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, couramment appelé le BAPE, c'est un organisme gouvernemental impartial relevant du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Cet organisme a récemment publié un rapport sur la gestion des résidus ultimes au Québec. Quelles sont les conclusions que ce rapport a démontrées? Bien, c'est drôle parce que le BAPE, ça fait un certain temps qu'il a été lancé, environ un an en fait. Puis, les conclusions sont tombées début janvier. Puis, justement, ça a tombé un petit peu assez en même temps que notre campagne, ce qui est très bien parce que, en fait, la prémisse du BAPE, c'est que le ministère a voulu se repositionner sur les différentes actions puis, en fait, les différents outils qu'on a au Québec pour améliorer la question de l'enfouissement puisque, comme certains le savent, l'enfouissement, c'est la cinquième plus grosse cause de pollution au Québec. Ça génère juste l'enfouissement. Évidemment, sans le transport, on est à peu près à 3 % de génération de GES, ce qui est relativement… 3 %, ça n'a pas l'air énorme, mais ce l'est, pour une seule sphère d'activité. Puis, en fait, en 2019, il y a des statistiques qui sont sorties sur la quantité de matière résiduelle qu'un Québécois moyen envoyait à l'enfouissement. C'était à 724 kg par année. Ça ne semble pas énorme, mais au final, ce l'est, puisqu'on est au Québec dans les plus grands producteurs mondiaux de déchets, donc je pense qu'il y avait lieu, je pense, de se questionner sur où est-ce qu'on s'en va en termes de politique gouvernementale, puis les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce que c'est encore réaliste? Donc, le BAPE s'est penché sur la question. Une des premières conclusions qu'il y a eu, d'ailleurs, c'est que cet objectif-là, l'objectif qu'il y avait, en fait, d'ici, je pense que c'est 2023-2030, j'ai comme un blanc de mémoire là-dessus, c'était de réduire à 525 kg par habitant par année qui est enfoui. Donc, environ 200 de moins, c'est ça? Oui, c'est ça, mais là, en fait, oui, c'est ça, c'est un objectif qui est pour 2023, puis en 2019, on était à 724 kg. Donc, on s'entend qu'on est à 30 % de plus, donc le BAPE a déterminé que, bon, ce ne serait pas tant atteignable, selon la tendance actuelle. Donc, il y a d'autres conclusions qui ont été faites, dont le fait qu'on a à peu près 39 sites d'enfouissement au Québec. De ça, dans une vingtaine d'années, il y en a une dizaine qui vont être pleins, puis on sentait que remplir un site d'enfouissement, ça prend quand même un certain temps. Mais de se dire quand même qu'il y en a une dizaine qui vont être pleins, c'est que ça, ça signifie qu'il va devoir en avoir une dizaine d'autres qui devraient ouvrir ou agrandir. Donc, tu sais, en termes d'acceptabilité sociale, agrandir un site d'enfouissement, c'est quand même un assez grand défi. L'impact environnemental des sites d'enfouissement aussi étudiés, tu sais, on se rend compte quand même que c'est un mode de gestion de nos matières visuelles qu'on a qui n'est pas là pour durer. En fait, les impacts sont assez énormes côté environnemental, côté social, côté économique aussi. Donc, c'était ça aussi l'idée du BAP, de voir vraiment c'est quoi l'impact des sites d'enfouissement au Québec sur les différentes sphères que j'ai mentionnées. Il y a aussi eu des conclusions en ce qui concerne, justement, comme je mentionnais, les différents objectifs. Au Québec, on a une politique québécoise de gestion des matières visuelles, puis cette politique-là nous fixe justement à certains objectifs. J'ai mentionné celui-là, il y en a aussi en ce qui concerne les matières organiques. D'ici 2030, on est censé valoriser 60 % de nos matières organiques. Présentement, on est à peu près 30 %, donc on est quand même assez loin de nos objectifs. C'est un peu ça aussi. C'est sûr que les conclusions sont assez frappantes du BAP, on n'est pas dans le positif-positif, mais bon. Ensuite, il y a aussi d'autres conclusions qui concernent la réduction à la source. Dans le sens où on sait que l'enfouissement, ce n'est peut-être pas une solution qui est très pérenne dans le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contrer ça? Le BAP nous dit qu'il faut absolument avoir des actions pour réduire à la source, avoir des outils réglementaires pour contrer l'usage unique, pour contrer l'obsolescence programmée. Tout ce qui va justement mener à l'enfouissement. d'avoir un mode de pensée qui est davantage axé sur l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? Oui, l'économie circulaire, c'est un mode de pensée économique qui s'éloigne, qui est à l'opposé de l'économie qu'on dit linéaire, donc extraction, utilisation, disposition. Donc, la finalité de ça est constamment l'enfouissement, ou de faire disparaître la matière qu'on a créée. En économie circulaire, ce qu'on essaie de penser, puis je vous le dis, c'est plus compliqué que ça, mais je le résume un peu. L'objectif, c'est de repenser la production des matières dans le sens où on est dans un monde fini, mais nous, on agit comme si on avait des ressources infinies, ce qui n'est absolument pas le cas. Tu sais, il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, cinquantaine d'années, ce n'était pas comme ça qu'on voyait ça. C'est bon, on extrait, on extrait, on a des ressources illimitées. Maintenant, on est à la fin de tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? L'économie circulaire est une des solutions en se disant, on va réfléchir différemment les produits, non seulement les produits, l'emballage également, pour se dire, on veut augmenter la vie utile du produit le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on veut l'amener dans un cycle où est-ce que ça pourrait être utilisé en tant que tel, mais ça pourrait aussi être utilisé dans un autre mode de production. Donc, la matière résiduelle qu'on est, au final, ce n'est plus quelque chose qu'on va tendance à jeter, mais qui pourrait être transférée au prochain, ou même dans la même usine, disons, pour être réutilisée dans le mode de production. Donc, on comprend la circularité de la chose. On revoit vraiment comment on produit des biens et comment on s'en défait au final. Le BAP mentionnait aussi le fait qu'on doit se doter d'accès davantage aussi sur l'écofiscalité, donc avoir des taxes qui sont peut-être plus axées sur l'internalisation des externalités, dans le sens où un produit qui est mis en marché, il faut que son prix tienne compte de son impact environnemental. Dans le sens où un produit va avoir un impact, au final, on va devoir s'en défaire, il va générer des externalités qui sont les impacts environnementaux, il faut que le prix en tienne compte. Je vais vous donner un exemple. En écofiscalité aussi, il y a quelque chose que je pense que les gens connaissent en général, le principe du pollueur-payeur. Je vais vous donner un exemple précis, justement, en gestion des matières visuelles. Il y a certaines municipalités, puis ce n'est pas encore très appliqué au Québec, parce que c'est quand même relativement compliqué aussi. Mais c'est qu'une personne, le service de collecte des matières visuelles va être tarifié en fonction de l'utilisation. C'est-à-dire qu'une personne qui va réduire, qui va revoir son mode de consommation, qui n'utilisera pas beaucoup sa poubelle, au final, qui la met exemple une fois par mois au chemin. Donc, dans une année, on a mis notre poubelle 12 fois au chemin. Une autre personne qui la met à chaque semaine au chemin, on a comme un bon 52 semaines versus un 12 semaines. Et puis, si on utilise les autres modes, qui sont des modes de valorisation dans la collecte, donc le bac de recyclage puis le bac de compostage, qui eux, exemple, le bac de compostage est à coût zéro, puis le bac de recyclage est à coût vraiment moindre que le bac de déchets, on se rend compte que la personne, elle va avoir payé pour réellement l'impact qu'elle a eu. C'est-à-dire qu'un gros pollueur va payer davantage qu'une personne qui a fait des efforts, qui a valorisé. Donc, c'est un peu ça le principe. Encore là, l'écofiscalité, ça a beaucoup plus de facettes que ce que je dis là. Mais c'était entre autres ce qui était mentionné dans le BAP. Puis, c'est bien sûr… Donc, le BAP encourage ce principe, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, en fait, c'est les résultats du BAP nous montrent que le gouvernement devrait être davantage tendre vers ça. Tu sais, on a Recyc-Québec qui devrait peut-être avoir plus de pouvoir sur comment… En fait, sur toute la question des matières résiduelles, puis c'est une des conditions du BAP d'ailleurs. Puis, l'économie circulaire, l'écofiscalité, c'est toutes des choses qui sont dans sa mission. Donc, je pense que le BAP a juste souligné qu'il fallait frapper plus fort, dans le fond, que le gouvernement devait juste aller plus loin dans ses actions. Puis, bien sûr, ça souligne également le fait qu'il va y avoir une certaine pression qui va être mise sur le citoyen, sur les municipalités également, sur le coût de l'enfouissement. Tu sais, pour enfouir une tonne de… à chaque tonne de matière qui est enfouie, il y a une redevance qui est payée. Puis après ça, il y a une redistribution. Présentement, il n'y a pas nécessairement de contraintes sur comment cette redistribution-là est utilisée. Mais dans le BAP, une des conclusions qui est mentionnée, c'est que justement, en termes d'écofiscalité, ce qui devrait être fait, c'est que cette redevance-là devrait être distribuée premièrement différemment, mais également, elle devrait être utilisée différemment. Donc, uniquement pour utiliser dans les programmes de réduction à l'enfouissement. Donc, on voit quand même que ces conclusions-là auront peut-être un impact sur les gens, mais aussi sur les municipalités. Donc, en gros, toutes les conclusions du BAP nous montrent aussi qu'il faut aller vers la valorisation, vers, oui, la réduction à la source, c'est évident, mais que justement, des campagnes comme on fait là, de propulser une collecte qui nous tend vers la valorisation puis la réduction massive des déchets, c'est bien, là. C'est la bonne chose, oui. Parlant de municipalité, la Ville de la Chute détient une politique de développement durable et une planification stratégique allant dans ce sens. Quelles en sont les grandes lignes? En 2019, il y a justement la planification stratégique qui est sortie, c'est une planification stratégique de 2019 à 2025. Il y a eu des consultations qui ont été faites pour mener, là, justement, à cette planification-là. Donc, que la Ville se dote d'objectifs et d'orientations, là, en lien avec, bien, la réalité puis qu'est-ce que, la vision vers laquelle on veut aller, mais également qu'elle représente aussi, là, les valeurs des citoyens. Puis tout ça a mené à, juste comme je mentionnais, des orientations. Là-dedans, on a, entre autres, là, une qui est précise avec les matières virtuelles, bien, c'est devenir un leader en économie circulaire. Et dans, là, les actions qu'on a, on a la promotion des 5R, puis qui sont les 5R, là, il faut que je me rappelle, là, il y en a tellement, là, que… Il y a recyclage, j'imagine. Il y a recyclage, ça, c'est évident. En fait, on a refusé tout ce qui est emballage unique. Donc, tout ce qui va finir par être enfoui. On a… Catherine, aide-moi, là, si tu le penses, là, j'ai comme un plan. Il y avait la réduction à la source. Oui, la réduction à la source, effectivement. Refuser, réduire à la source. Le réemploi. Réemploi, réutilisation. Oui, le réemploi, réutilisation, réparation aussi, qui est là-dedans, un peu. On a recyclage. Puis après ça, on a le retour à la terre. Merci. Merveille, beau travail d'équipe. Donc, c'est ça, on a le retour à la terre à la fin. Donc, ça, c'est des grands principes en économie circulaire, là, qui sont là-dedans. Puis on a également, là, dans un des objectifs de cette orientation-là, on a justement la révision de la collecte municipale pour, justement, accès vers les modes de valorisation et non l'enfouissement, là. Dans le fond, d'essayer tranquillement de réduire massivement les quantités de matières qui sont enfouies. Puis la politique de développement durable, bien, c'était la première action de la planification stratégique. Elle est également sortie en 2019. Elle a été adoptée au conseil. Cette politique-là, bien, c'est vraiment une politique qu'on essaie qu'elle soit cadre à la ville, dans le fond, qu'elle structure un peu la gouvernance, là. D'ailleurs, une des orientations, en fait, de principe directeur, là, qu'on a appelée, c'est vraiment, là, d'adopter une méthode de gouvernance qui est axée vers la prise en compte des enjeux sociaux, environnementaux, économiques, dans notre prise de décision. Puis on a également beaucoup, en fait, on a également la promotion du développement durable. Donc, ce type de campagne-là, là, on gagne tous à composter, entre tout à fait, là, dans la ligne de notre planification, mais également de notre politique. Il y a même un concours associé à la campagne, n'est-ce pas, avec des beaux prix? Oui, 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 des très beaux prix. Dans le fond, la campagne, comme je l'ai mentionné tantôt, en fait, dans l'ensemble, là, de la campagne, on a différents outils, on a des spots publicitaires qui vont sortir, on a un beau motion design, là, justement, pour présenter la campagne, puis le concours. Puis on a, justement, le concours qui était, selon nous, une bonne idée, tu sais, une bonne idée pour inciter les gens à aller voir le micro-site, puis juste à être allumé, là, sur le compostage. Ce concours-là, c'est d'une valeur de 1000 $. On va avoir 7 gagnants dans l'ensemble des municipalités membres, là, comme je mentionnais, de la RIADM. Le premier prix, c'est un abonnement à 18 paniers de fruits-légumes offerts par la Roquette, d'une valeur de 500 $. Oui, des paniers estivaux, là, de fruits-légumes, donc de juin à octobre. Oui, c'est ça, c'est vraiment un beau prix. Ensuite, on a une jardinière écologique avec un support caja. Dans le fond, la jardinière, le principe, c'est qu'elle est comme un peu autosuffisante au niveau de l'eau, donc c'est plus... on plante, puis on laisse un peu aller, donc c'est vraiment le fun. Ça, c'est une valeur de 250 $. Puis les autres prix, là, c'est des certificats cadeaux, là, de la Chambre de commerce et industrie d'Argenteuil, d'une valeur de 50 $ chacun, là, qui va avoir 7 gagnants, là, qui vont être nommés, là, suite, au mois du concours, donc du 7 février au 7 mars. C'est des beaux prix qui devraient définitivement inciter les gens à... On l'espère! ...à les visiter. On l'espère, rendre le compostage plus cool. Si les gens qui nous écoutent sont intéressés à en apprendre davantage, est-ce qu'ils peuvent se rendre quelque part en particulier, en ligne, ou...? Bien, c'est sûr que visitez le gocompost.ca, ça, c'est le micro-site, là, qui est dédié à la campagne. Comme j'ai mentionné tantôt, il existe toutes sortes d'outils, là, pas juste avec la campagne, mais qui parlent du compostage. Il y a le 3210.com, qui est un site, pardon, qui a été mis sur pied par la MRC, là, toute une campagne, en fait, qu'il y a eu, là, quelques années, qui comprend énormément d'informations sur le compostage, où les gens peuvent m'appeler aussi, là. Je suis très ouverte à discuter de compostage avec les gens. Je sais que des fois, tu sais, c'est un petit peu compliqué, là, quand on change nos habitudes, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans le compostage, puis qu'il y a certaines appréhensions... Moi, je suis super ouverte à parler aux gens, puis à les aider, à donner des trucs. Voilà. Appelez-moi. C'est super, ça. Comment on peut te rejoindre? Ah, vous vous appelez à la Ville, vous demandez Mathilde Golin. OK, super. Merci beaucoup, Mathilde. Ça me fait plaisir. Catherine, à ton tour de prendre la parole. Depuis combien de temps travailles-tu à titre d'agente de sensibilisation en gestion de matières résiduelles à la MRC d'Argenteuil? Et comment t'es-tu retrouvée dans ce poste? Oui, bien, en fait, moi, j'ai fait un baccalauréat en géographie à l'Université du Québec à Montréal. Puis, j'ai fait un DESS en planification territoriale et développement local. Un DESS, c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées, si jamais les gens se posaient la question. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai fait mon stage comme agente de sensibilisation en environnement à la MRC de Vaudreuil-Soulange. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On travaillait avec les ICI, comme dans le cadre du projet. Les ICI, c'est quoi? Les ICI, c'est les industries, commerces et institutions. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui est, par exemple, épicerie, restaurants, les écoles. Ça fait partie des ICI. Donc, c'est ça. Par la suite, j'ai eu le poste ici comme conseillère en gestion des matières résiduelles à la MRC d'Argenteuil, dans le cadre du projet Mission Recyclage-Compostage Laurentide, qui est, dans le fond, porté par l'organisme Synergie économique Laurentide. OK. Et en quoi consiste ce projet? Dans le fond, c'est le projet Mission. C'est une équipe de conseillers et conseillères en gestion des matières résiduelles de 7 MRC dans les Laurentides, en plus de la ville de Mirabelle. Dans le fond, nous, on offre un service d'accompagnement qui est gratuit et personnalisé pour les ICI, justement, industries, commerces et institutions. Nous, dans le fond, on veut favoriser l'optimisation de la gestion des matières résiduelles, donc améliorer le tri dans les ICI. Notre service est vraiment adapté parce que c'est, comme chaque ICI est différent, un garage automobile, une école ou un restaurant, clairement, ne génèrent pas la même quantité et le même type de matière. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire des visites dans les ICI dans le cadre du projet. Donc, c'est les ICI qui sont visés par le projet. Exactement. D'accord. Et en quoi ce projet est-il pertinent? Ce projet est pertinent du fait qu'on sait que les ICI génèrent beaucoup de matière, mais on n'a jamais eu un portrait très clair de la situation. Donc, le fait d'aller sur place faire les visites, ça nous permet d'optimiser le tri des matières recyclables et compostables et en même temps de récolter des données, ce qui nous permet de voir un peu les enjeux dans les ICI où il y a un problème par rapport à la gestion des matières résiduelles. OK. Et les visites se déroulent comment? Les visites, habituellement, je contacte les ICI, soit par courriel, téléphone, par porte-à-porte, ça dépend. Puis, aussitôt qu'il y a un ICI qui est intéressé, on fait une visite. Donc, je me déplace sur les lieux, on visite, on regarde tous les contenants de gestion de matières résiduelles, soit les bacs ou les conteneurs de déchets, de recyclage, de compostage. On regarde à l'intérieur s'il y a des contaminants. Dans le fond, les contaminants, ça serait, par exemple, dans le bac de déchets, si on retrouve du recyclage, mais le recyclage, il ne devrait pas se retrouver là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut discuter avec la personne et lui montrer vraiment la façon de se départir correctement de tel type de matière, parce que souvent, les gens ne sont pas au courant que telle matière est recyclable. Donc, nous, on est là pour les aider, vraiment, pour favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles dans les ICI, considérant que les matières entre ce qu'on trouve à la maison et dans un commerce, par exemple, ça diffère un peu. Donc, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser au maximum les gens dans les ICI. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'ICI qui te contactent à ce sujet? C'est plus moi qui dois les contacter. Pour le moment, c'est pour ça qu'on essaie de faire un peu plus de promotion pour le projet, pour encourager les gens, justement, à me contacter s'ils ont besoin d'aide, que ce soit seulement des questions. Comme Mathilde l'a dit, nous, ça nous fait plaisir de répondre à des questions, puis d'aider à une meilleure gestion. C'est pour ça qu'on travaille là-dedans. Donc, même si les gens, justement, c'est juste une question, ils ne veulent pas nécessairement avoir des visites, mais ils ont une matière particulière, nous, ça fait partie de l'accompagnement qu'on donne. Puis si les gens sont intéressés à des visites, par la suite, on peut y aller, il n'y a pas de problème. OK. Justement, après les visites, il y a même un service d'accompagnement qui est offert. Oui, c'est ça. Habituellement, on suit vraiment nos ICI tout le long de leur démarche. C'est ça, le but. Chaque ICI est différent. Donc, des fois, ça peut être à savoir si l'ICI fait bien son tri, est-ce qu'il a besoin de davantage de contenants pour le recyclage, le compressage, que c'est ça qui l'empêche de faire une bonne matière, c'est qu'il lui manque de contenants. Dans le fond, les visites servent vraiment à aller analyser les besoins, comment on peut aider l'ICI à optimiser ces matières. OK. Donc, dans le fond, l'accompagnement se fait vraiment sur le long terme. Je fais aussi souvent des fiches de recommandations après les visites. Dans le fond, je relate un peu tout ce qui a été vu. C'est un peu une marche à suivre pour les ICI, à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer. Puis, c'est sûr qu'aussi, on fait des suivis après quelques semaines. On recontacte l'ICI s'ils ont besoin d'une visite supplémentaire, des formations. Est-ce qu'il leur manque de l'affichage, des choses comme ça. Fait qu'on suit vraiment nos ICI jusqu'à tout le long de leur démarche. Soit c'est pour améliorer le tri ou implanter une nouvelle collecte, par exemple. OK. Et est-ce qu'ils sont généralement satisfaits après ces visites? Je crois que oui, considérant que quand je les contacte, c'est eux qui sont intéressés, ils vont me le mentionner. Donc, déjà, le fait que l'ICI est intéressé, il y a une motivation à s'améliorer. Donc, le fait aussi que le service est gratuit, c'est un service d'accompagnement gratuit, qu'il y a vraiment un suivi avec eux, habituellement, ils sont satisfaits de la démarche, selon moi. Je n'ai pas eu le temps de le dire, heureusement. C'est amorti. J'ai cru comprendre que vous avez entamé la phase 2 du projet en septembre dernier. Mais avant d'explorer les enjeux de la phase actuelle, parlons un peu de la phase 1. C'était quoi votre objectif initial? Oui. Donc, la phase 1, c'était davantage d'aller se sensibiliser et informer au maximum les ICI sur le tri, du compostage et du recyclage, afin d'optimiser justement la gestion des matières résiduelles. C'était vraiment ça. C'était vraiment informer, sensibiliser l'objectif principal. Et ça avait commencé quand? C'est en mars 2019, il me semble. OK. Me semble. Il me semble. Dans le fond, la phase 1, ce serait de mars 2019 à août 2021. OK. Et quels ont été les résultats des visites aux ICI? Oui. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'avant de voir les résultats, on peut dire, dans le fond, on a contacté 214 ICI, justement, entre mars 2019 et août 2021. On a pu en visiter 70 sur place, donc des visites, comme je vous l'expliquais. Puis, en dehors de ces visites-là, j'ai pu, dans le fond, en allant faire des audits, dans le fond, s'ils allaient voir sur place le nombre de bacs, on a pu récolter, en plus des 70 visites, des données de contenants de gestion de matières résiduelles de 73 ICI. Donc, ça nous fait un meilleur bassin de données pour pouvoir, justement, analyser la quantité de déchets ou de matières résiduelles qui est générée par les ICI. OK. En fond, avec ça, qu'est-ce qui s'allait amener? C'est qu'il y a eu un ajout de 9 bacs de recyclage et 25 bacs de compostage, quand même, dans la phase 1. Donc, ça fait un potentiel de détournement d'environ 110 tonnes par année, ce qui est quand même considérable. Donc, on dit un gros bravo à tous les ICI qui ont amélioré leur gestion, qui ont ajouté une collecte lors de la phase 1. C'est grâce à eux qu'il y a eu un détournement qui est fait, là. Donc, félicitations à eux. Certainement. Bravo à vous. Quel genre d'outils de sensibilisation avez-vous créés et déployés pour sensibiliser les ICI? On en a eu quelques-uns dans la phase 1. Il y a eu des fiches de tri et d'accompagnement qui ont été faites par les agents ou les conseillers. Parce qu'il y a soit agents et conseillers. On a deux titres dans l'équipe de mission. Puis, dans le fond, il y a eu des fiches de tri et d'accompagnement qui ont été faites, qui ciblent, dans le fond, des types d'ICI. Par exemple, pour un camping, ils ont une fiche d'accompagnement pour vraiment leur type de matière, c'est quoi la meilleure façon de gérer leur matière, des choses comme ça. Sinon, on a fait aussi des capsules qui se retrouvent, dans le fond, sur la chaîne YouTube de Synergie économique Laurentide, si jamais ça m'intéresse les gens d'aller voir, sur comment mettre en place le compostage dans les restaurants et les endroits accueillant le public, par exemple, les campings. On a aussi fait des capsules, une par MRC, par rapport à un ICI méritant, dans le fond. C'est un ICI qui fait vraiment bien la gestion des matières résiduelles ou qui a ajouté une collecte de compostage, par exemple. Puis, on est allé faire une petite capsule pour les encourager, justement, vu qu'ils avaient fait des bonnes actions, on les encourage en faisant une petite capsule sur eux. OK. Quels sont vos objectifs pour la phase 2? La phase 2, c'est un petit peu différent. La phase 1, c'était vraiment informé, sensibilisé. Pour la phase 2, on s'est vraiment concentré sur le détournement de matières organiques, justement, c'est directement en lien avec le projet de la régie. Donc, c'est ça, c'est vraiment de détourner un maximum de matières organiques. On essaie de viser les grands générateurs, donc d'aller visiter les épiceries, les restaurants, les écoles, par exemple. C'est souvent eux des grands générateurs de matières organiques. Donc, on va aller les voir, les aider, les impliquer dans la collecte de matières organiques, si ce n'est pas déjà fait, sinon juste les aider avec le tri des matières, par exemple. Mais en même temps, on veut rencontrer tout type d'ICI, parce que même une petite quantité de matières organiques détournées, c'est vraiment important. Donc, n'importe quel ICI qui peut produire un peu de matières organiques, on est là pour les visiter. Surtout, c'est vraiment ça, dans le fond, la phase 2, plus accès matières organiques, mais ça reste qu'on peut répondre à des questions sur le compostage pour le recyclage, pardon. C'est le recyclage-compostage quand même, on n'oublie aucune matière. Ok. Vous avez même créé des liens avec certains organismes pour favoriser le réseau des invendus, n'est-ce pas? Oui, exactement. Dans le fond, dans le cadre de la phase 2, puisqu'on veut détourner un maximum de matières organiques, les invendus, dans le fond, deviennent importants, parce que les invendus, c'est des produits, dans le fond, qui proviennent de commerces, qui vendent de la nourriture, souvent. Des fois, c'est soit à cause des emballages ou des dates de péremption qui approchent, mais c'est, dans le fond, ces choses-là se retrouvent aux déchets. Fait que, dans le fond, on a fait un partenariat, si on veut, avec Moisson Laurentide et le Carrefour bioalimentaire Laurentide pour les contacter si on a des ICI qui sont intéressés à donner leurs invendus pour que, justement, on évite le gaspillage alimentaire et d'enfouir de la matière pourrie. Ok. Catherine, parle-nous un peu du programme de reconnaissance Mission Recyclage Compostage Laurentide. Oui. Donc, dans le fond, c'est la mention fiers participants, le programme de reconnaissance. Donc, ça, on donne ça aux ICI, que lorsqu'on est allé les visiter, soit ils peuvent avoir une gestion des matières résiduelles exemplaires, donc ils sont vraiment bons, ils sont sur la coche, comme on dirait, ou sinon, s'ils peuvent, mettons, ils veulent vraiment s'améliorer, ils veulent changer leurs habitudes, dans ce cas-là aussi, ils peuvent avoir la mention. Donc, si on va voir, quand on visite les gens, comment ils veulent changer, s'ils ont vraiment une motivation, nous, on le voit tout de suite, les gens qui veulent changer, donc souvent, ils peuvent avoir la mention fiers à participants. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous permet de promouvoir les ICI, justement, qui font des efforts, les présenter, puis de regarder, eux, ils font ça comme ça, c'est possible, c'est facile, ils ont changé, puis ils aiment ça maintenant. Ça fait que c'est vraiment d'encourager l'ICI qui a bien fait, mais aussi encourager les autres à emboîter le pas. OK. Et puis, la mention fiers à participants, elle est affichée où? Ça dépend, comme souvent, quand on va faire une visite, et puis que la personne est fiers à participants, on la prend en photo avec, on a une petite pancarte avec mention fiers à participants, puis ça, souvent, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, on fait quand même un petit portrait sur l'ICI, pourquoi il y a fiers à participants, puis ça, c'est publié sur les réseaux sociaux. OK. Et qui sont certains de ces participants, justement? Pour la chute, on a quelques écoles. Par exemple, on a l'école primaire Saint-Alexandre, l'école primaire Saint-Julien, on a le tremplin aussi, on a le Miyoko Sushi, qui a aussi commencé à commencer, ils ont commencé à faire du compostage l'année passée. Sinon, pour le reste de la MRC, on a le fromage et compagnie aussi, ils ont ajouté six bacs de compostage. C'est vraiment impressionnant, parce que je suis allée les voir, puis on m'a dit « Ah, j'avais vraiment envie de commencer le compostage. » Grâce à ta visite, ça me donne le goût de le faire. Je suis retournée deux semaines plus tard pour faire justement le tournage de la capsule que je vous parlais. Puis c'est ça, ils avaient déjà ajouté leur six bacs, ça faisait juste deux semaines. Il n'y avait plus de poubelle à déchets dans les cuisines, c'était seulement du compostage. Donc, eux, ils étaient faits à participer. C'est très impressionnant. Oui, c'est vraiment bien. Et qu'est-ce que tu as remarqué sur les ICI à travers ton implication dans ce projet? C'est sûr que ce qu'on voit dans les ICI, c'est que souvent, ils ne sont pas assez informés ou sensibilisés sur les matières qui doivent se retrouver dans le recyclage ou dans le compostage. Le fait aussi qu'ils ont des matières parfois peu communes, ils ont besoin d'en savoir plus, de savoir si c'est recyclable ou pas. Il y a aussi la question des services offerts. Des fois, ils ne sont pas au courant des services qui leur sont offerts pour mieux recycler. Ils ne savent pas nécessairement qui contacter pour avoir un bac supplémentaire. Fait que nous, on aide justement, on accompagne là-dedans vraiment pour les aider au maximum par rapport à ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est plus une question de connaissance, d'information qui est plus difficile. Par exemple, pour la phase 2, même chose. Les gens, quand on leur mentionne que le compostage, c'est assez simple, on leur explique et ils sont étonnés. « Ah, c'est à ce point-là simple. » Fait que c'est juste le fait de l'expliquer. Quand ils comprennent le processus de recyclage et de compostage, ça se fait tout seul. Fait que c'est vraiment d'informer et de sensibiliser au maximum. C'est ça qui va nous aider avec les ICI. Dirais-tu que le fait d'observer les changements qui sont entrepris par ces ICI, justement à cause de ton implication, c'est la partie la plus gratifiante de ton emploi? Oui, définitivement. Je trouve ça toujours bien de voir les efforts qui sont faits après les visites. Justement, je parlais du fromage et compagnie. Ça a pris deux semaines pour instaurer cette collecte-là. Dans le fond, c'est d'aller voir les gens. Les gens sont intéressés à ce que tu leur dis. Ils prennent des notes. Souvent, ils vont nous venir, ils vont nous rappeler, ils vont nous renvoyer des courrières. « Ah, j'ai vu telle matière. Est-ce que ça reste... » Fait qu'ils restent vraiment avec nous. C'est sûr que c'est gratifiant de voir les changements qu'on amène grâce à nos visites. Parce que c'est justement ces changements-là qui vont soit encourager eux à être encore meilleurs, mais en encourager d'autres aussi à emboîter le pas. OK. Et toi, Mathilde, dirais-tu qu'observer les changements, c'est la partie la plus gratifiant de ton emploi aussi? Bien, c'est certain. Parce que quand on est dans un travail de sensibilisation comme ça, nous, notre désir, c'est d'offrir nos connaissances, d'offrir, tu sais, de démontrer aux gens que c'est pas si compliqué. Puis de voir aussi, je pense, la fierté. Je sais pas si t'es d'accord, mais de voir la fierté des gens dans leur accomplissement. Ils ont appris quelque chose, ils l'appliquent, puis ils se rendent compte que non seulement c'est facile, mais qu'ils ont un impact positif. Je pense que cet échange-là rend ça clairement super gratifiant. La fierté que les gens ont, c'est presque mieux que la nôtre, si on veut. J'ai souvent entendu des gens dire « Ah, je pensais pas que j'aurais pu faire ça ». Mais oui, c'est vraiment simple. Le compostage, c'est changer une poubelle pour une autre. C'est pratiquement ça, comme Mathilde disait, c'est que 50 % de la matière qu'on met aux déchets est compostable. Donc, c'est vraiment juste de comprendre le processus, comment ça fonctionne. Puis les gens, c'est vrai que les gens souvent sont fiers de ça. Puis après aussi, ce qui est drôle des fois, c'est quand les gens voient ça comme quelque chose de super gros au début, puis ils l'intègrent, ils le font, puis après ça même, ils reviennent, puis ils se disent « Ouais, dans le fond, je sais pas pourquoi j'étais aussi à peur rire, là ». Tu sais, c'est pas si compliqué, mais tu sais, il faut pas non plus réduire ça, là. Je pense que comme n'importe quoi, un changement de mentalité, un changement de manière de faire, ça peut faire peur, c'est normal que ça le soit. Fait que c'est pour ça que quand on embarque là-dedans, après ça, il y a peut-être une plus grande fierté. Mais c'est surtout le fun aussi quand les gens, après ça, aussi se disent « Bon, finalement, c'est autant banal que le reste, là ». C'est ça. Ça doit être encourageant pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être pas l'habitude de composter encore, de savoir que c'est peut-être pas aussi compliqué qu'ils ont l'impression. Bien, je pense, puis tu sais, c'est sûr que comme dans n'importe quoi, il y en a qui vont vivre des désagréments, puis ça, des fois, ça nous frappe, tu sais, souvent, on entend parler de gens qui disent « Ouais, moi, j'ai eu des verres blancs dans mon bac ». Bien, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver, il y a des gens qui ont des verres blancs dans leur bac de déchets également, là. Donc, c'est sûr qu'on peut en vivre des désagréments. Je pense que c'est important de ne pas lâcher, là. Tu sais, ça se pratique à avoir des bonnes habitudes de compostage, puis c'est sûr qu'on peut se dire que c'est pas compliqué. C'est différent un peu que juste de mettre des choses dans un bac de déchets, là. Par contre, il y a toutes sortes de trucs qui peuvent rendre ça pareil. Puis, tu sais, aussi, je pense aussi que c'est important de faire comprendre aux gens que c'est pas du travail de plus. Parce qu'au final, quand on amincie sa poubelle, on sort moins le sac de déchets au profit de sortir un sac de compostage. Donc, au final, c'est pas, c'est vraiment pas plus énergivore, là, comme pratique, là. C'est vrai. Là, je viens de penser que j'ai oublié de mentionner un outil de sensibilisation qui est quand même assez important dans le cadre du projet Mission Rescache-Compostage. C'est l'onglet ICI, en fond, sur le site du 3D1-0, que Mathilde parlait tantôt, de la MRC d'Argenteuil. Il y a un onglet qui a été créé vraiment pour les ICI, toutes les fiches et les outils que j'ai mentionnés tantôt, avec encore plus d'informations sur comment faire bien une gestion des matières résiduelles dans les ICI. Ça a été mis en ligne, donc, sur le site du 3D1-0 de la MRC d'Argenteuil. Si jamais ça m'intéresse quelqu'un, on peut trouver plein d'informations là-bas. Puis, il y a beaucoup de fiches aussi. Vous avez produit énormément de fiches. Je pense que tous les types de commerces qui existent pourront trouver une fiche qui s'applique à eux. Oui, exactement. C'est vraiment cool. Ça peut être très intéressant. Est-ce que vous travaillez ensemble des fois, toutes les deux? Bien, c'est arrivé un peu au début parce qu'il faut dire que moi, j'ai travaillé au début. Quand j'ai commencé à être coordonnatrice en développement durable, il y avait une partie de mon emploi qui était consacrée au projet que Catherine fait maintenant. Puis, c'est sûr que la charge de travail à la Ville, c'est un peu augmenté. Donc, c'est sûr que ça a fait que j'ai dû être retirée du projet. Puis, Catherine est arrivée. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé un petit peu pour la passation des pouvoirs, si on veut. Oui. Mais pour l'onglet ici aussi, tu m'as participé avec moi. Bien, c'est surtout que comme étant une personne de ressources en gestion des matières résiduelles à la Ville, on a échangé sur certaines choses des fois. Donc, oui, on travaille un petit peu ensemble. OK. Puis, les différences dans vos emplois se résument à quoi? Parce qu'on dirait que vous faites quand même un peu la même chose ou du moins la mission est pareille. Bien, moi, je pense que c'est du coup, moi, c'est vraiment concentré sur les ICI. Donc, tout ce qui est résidentiel, pour l'instant, ça ne fait pas partie du projet. Donc, moi, c'est vraiment avec les industries, commerces et institutions. Puis, je vais vraiment faire des visites. Moi, c'est ça le but premier, c'est de visiter pour détourner de la matière. OK. Donc, de mon côté, c'est vraiment ça. OK. Bien, c'est sûr que moi, en tant que coordonnatrice en développement durable, je fais énormément de choses. C'est sûr que je suis… moi, je suis base au service des travaux publics. Donc, c'est sûr que tout ce qui est collecte, avec mon directeur, on travaille ensemble pour un peu, comment je pourrais dire, pour guider la gestion des matières visuelles à la Ville. Mais je suis aussi responsable de l'éco-centre de la Ville. J'ai participé à la rédaction de la politique de développement durable. Donc, il y a certaines tâches qui sont ça. J'appuie les certains divers services dans divers dossiers des projets en milieu naturel. Donc, il y a toutes sortes de choses quand même. Je ne suis pas juste en gestion des matières visuelles, mais c'est sûr qu'étant responsable de l'éco-centre, puis aussi de tout ce qui est matières visuelles à la Ville, ça équipe une place importante. Mais c'est ça, on ne fait pas tout à fait la même chose. Mais je pense que ce qui va se rejoindre, c'est la notion potentielle d'accompagnement. Donc, comme je mentionnais tantôt, s'il y a des citoyens qui ont besoin d'aide ou des questions, c'est sûr que je suis là pour répondre à leurs questions. Puis c'est sûr que si c'est quelqu'un qui a un commerce, je vais le diriger vers Catherine pour essayer de l'embarquer dans le projet Mission, qui est vraiment spécialisé avec ça. Puis c'est surtout que Catherine a les compétences parfaites pour diriger les ICI. Donc, c'est sûr que oui, il y a une portion de gestion des matières visuelles, mais il y a aussi un amalgame de choses que je fais autres. OK. Catherine, ça fait combien de visites à peu près par semaine? Ça dépend. C'est vraiment... Habituellement, je dirais, avec la COVID, c'est un peu plus difficile d'avoir des visites. Mais dans mes temps plus occupés, ça devait être trois, peut-être quatre visites par semaine. Parce que ça reste qu'avec le suivi, l'élaboration de fiches de recommandations, la production d'outils, de sensibilisation. Les visites, c'est une partie importante, mais il y a aussi tout le suivi qui va avec. Ça fait que je dirais peut-être, oui, trois, trois, quatre visites dans mes temps occupés. OK. Et est-ce qu'il y a des saisons qui t'occupent plus que d'autres? Oui. Comme printemps-été, les gens sont beaucoup enclins à vouloir nous recevoir. L'hiver, c'est peut-être plus difficile, mais c'est encore là avec... Moi, je n'ai travaillé qu'en temps de COVID, donc je n'ai pas connu. Fait que c'est souvent, c'est restreint dans les gens, dans les commerces, c'est restreint où les gens ont plus ou moins de temps de te rencontrer par rapport à ça. Mais c'est ça, le printemps dernier, j'ai eu beaucoup de visites. Ça a bien été dans ce coin-là. Fait que j'espère qu'au printemps, tout le monde va se réveiller, il va fondre comme la neige. Ils vont décider de m'appeler parce que moi, je suis prête à visiter les ICI. Et toi, Mathilde, est-ce que tu reçois beaucoup d'appels par semaine? Non, pas vraiment, pas concernant ça. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'offre, mais ce n'est pas publicisé, appeler Mathilde Gaulle. Vous avez des questions en matière visuelle, donc non, je dirais que je n'ai pas énormément d'appels de ce côté-là. OK. Et pour des gens qui nous écoutent, qui veulent commencer à entreprendre ces mesures-là, où est-ce qu'on peut commencer? C'est une bonne question. Je pense que la première étape, c'est l'acquisition de Bac Brun. Si on n'en a pas déjà. Donc, de faire un petit appel à la régie pour avoir un Bac Brun. Puis, je pense qu'une des premières étapes aussi, c'est de regarder c'est quoi nos habitudes de consommation. Je pense qu'une bonne chose, comme on le mentionnait, c'est la réduction à la source. Ça fait qu'au-delà de composter et de recycler, de réduire. Notre consommation. Oui, notre consommation de biens, de changer un petit peu notre vision par rapport à ça. Je parlais des 5 R, de refuser l'emballage unique. Je pense que ça, c'est quand même assez important. Mais c'est ça, de se faire un petit portrait de qu'est-ce qu'on génère à la maison. Par la suite, de voir si, bon, qu'est-ce qui se passe présentement. Est-ce que toutes les matières que j'ai, est-ce que je les ai bien triées? Puis, si la réponse est non, c'est lesquelles que j'ai visées qui ne l'étaient pas. Est-ce que c'est des choses que je pourrais mettre dans le recyclage, que je le sais. Mais là, bon, ça ne me tente pas de x, y choses. Et puis, c'est ça, par la suite, avec l'acquisition du bac brun, c'est de tranquillement cibler des choses. Beaucoup de gens vont vouloir commencer tranquillement, avec, bon, on épluche des patates, des carottes. On va commencer uniquement par ça. On ne prendra pas tout de suite les restants de repas. On ne mettra pas tout de suite ça dans le bac. On va commencer tranquillement. Fait que, tu sais, je pense que pour ceux qui sont les plus craintifs, c'est de commencer pas à pas. De s'informer, je pense, directement sur les bonnes pratiques, sur les trucs pour éviter, exemple, les verres, les odeurs, de s'informer correctement, justement, pour pas que, quand on commence, on vive directement une situation qui pourrait être désagréable pour nous. Ah, là, finalement, ça pue aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tu as pas mal tout dit. Oui, OK. Est-ce qu'il y a encore des ICI qui offrent des sacs en plastique sans charger le client? Ça, je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas l'information. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une initiative qui a été encouragée par des personnes qui font ton travail. Bien, en fond, c'est sûr que c'est une bonne question. Je pourrais m'informer par rapport à ça ou davantage sensibiliser les ICI par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'ICI qui ont changé, soit ils chargent les sacs ou ils ont complètement changé pour des sacs en carton. Mais ça serait à voir. Je pense qu'il y a une portion de ce que vous faites aussi, c'est quand tout le take-out dans les restaurants, je pense qu'il y a une certaine sensibilisation à réduire tout ce qui est styromousse. Ça inclut aussi tout ce qui est usage unique, donc les sacs en plastique. Je pense que la sensibilisation que vous faites amène quand même une certaine réflexion sur le… Non seulement, bon, oui, à l'arrière, dans la production, on trie bien les choses, mais aussi quand on offre aux clients. Parce que tout ce qui va sortir d'un commerce a une influence aussi. Oui, c'est ça. Tout ce qui est take-out, tu sais… Ce serait quoi l'alternative, admettons? Bien, il existe une variété quand même assez infinie de produits, bon, carton, tout ce qui est compostable. C'est sûr que je pense que le carton est un peu mieux. C'est une matière qui se compose mieux que les plastiques dits compostables. D'ailleurs, une chose qui est importante de mentionner, si les gens veulent utiliser des sacs de plastique compostables, c'est sûr que ce n'est vraiment pas l'idéal dans le sens où ça ne va pas créer un compost de qualité tant que ça. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on conseille le plus, c'est des sacs de papier, des boîtes de carton, des vieux journaux, tu sais, mettre ça là-dedans, tapisser le bac de ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment ce qui est conseillé le plus. Mais bon, ce n'est pas le démon, les sacs de plastique compostables. C'est juste que si vous décidez de faire l'achat de sacs de plastique compostables, de vraiment regarder que ce soit… qu'il y ait la norme BPI ou… C'est quoi l'autre norme? BNQ. Oui. C'est ça. Je pense que c'est important que les gens regardent ça, parce que juste la mention compostable, il faut vraiment que ce soit, tu sais, homologué, que ce soit compostable et ne pas se faire berner par le biodégradable, s'il vous plaît. Ça n'est pas compostable. Ah non? Non, 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 non. Le oxo-biodégradable, biodégradable, ça n'est pas compostable. Ce qui va arriver, c'est que c'est des sacs qui vont se dégrader un petit peu plus rapidement, mais ça, ça va créer des micro-particules de plastique dans l'environnement. S'il y a de quoi, je pense que c'est pire. OK. Ah, je ne savais pas ça. Oui, puis dans le processus de recyclage aussi, parce que bon, les sites de recyclage sont en mesure de recycler le plastique souple, en tout cas, à la chute ici, ça se fait. Les sacs oxo-biodégradables, biodégradables, ils contiennent justement un produit chimique qui va stimuler le fait que c'est biodégradable, donc ça va se dégrader. Puis ça, ça vient contaminer le ballot complet de plastique. Ça fait que, n'achetez pas ça. Ah, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Bien, je vous remercie toutes les deux d'avoir été avec nous puis d'avoir partagé toutes ces informations sur vos projets et la campagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de t'avoir reçu. Oui, merci de t'avoir reçu. Si vous souhaitez vous renseigner davantage sur le compostage et d'autres sujets environnementaux, passez-nous visiter à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. On a tout plein de livres sur ces sujets. À bientôt et merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada